... On m'avait dit que le boulevard Pierre Pifo était passager, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui s'y passe ? On va aller dans les coulisses de la CETRAM. La CETRAM qui est une entreprise au combien essentielle pour le transport aux mains. Et c'est Jean-Paul Bringuet, son directeur, qui nous reçoit. Bonjour M. Bringuet. Enchanté, bienvenue à la CETRAM. Merci de nous accueillir. Alors, pour cette entreprise dont le métier est le transport en commun ? Oui, même un peu plus que ça. C'est le transport en commun et toutes les mobilités pour le compte de Le Mans Métropole. Ça veut dire quoi toutes les mobilités ? C'est le bus et le tram, bien sûr, que tout le monde connaît. Mais c'est également, par exemple, la location de vélo, c'est les services de transport pour personnes à mobilité réduite, du transport à la demande et d'autres transports encore. Vous avez une particularité, c'est que votre zone a tendance à s'élargir année après année avec Le Mans Métropole. Oui, à chaque agrandissement de Le Mans Métropole, notre zone de couverture s'agrandit. 5 communes de plus en 2013, 5 encore depuis le début de l'année. Nous sommes à 19 communes à desservir aujourd'hui. Et pour ce faire, il y a 4 lieux essentiels, à partir de quels partent les services en quelque sorte ? Oui, nous avons 4 sites. Le dépôt bus, le dépôt tramway, et également au centre-ville l'agence commerciale pour vendre les titres, mais également le pôle d'espace vélo pour louer les vélos. On s'y rendra évidemment tout au cours de la journée, à commencer par le dépôt bus, absolument incroyable. Combien de bus d'ailleurs ? 135 bus et 34 rames de tramway. Oui, alors vous avez raison, le centre de maintenance de tramway est plutôt sympa aussi. Pour être complet, combien de personnes travaillent ici ? Nous sommes 650, dont 450 conducteurs. Pour terminer, vous êtes la seule entreprise sartoise à travailler 365 jours dans l'année ? Oui, presque, sauf le 1er mai, mais sinon nous travaillons tous les jours de l'année. Encore que le 1er mai, il y a encore une personne, je crois, qui est sur le pont. Oui, au PCC, il y a encore une personne qui surveille les lignes de tramway. Dernière question, l'amplitude horaire ? Nous sommes sur une amplitude de 5h30 à peu près jusqu'à 1h du matin. On travaille à la 7-tram, comme vous pouvez le constater. Merci M. Pringuet, je vais commencer la visite tout de suite. C'est parti ! Allez, partons à la découverte de l'offre de transport. C'est comme ça qu'on appelle les lignes ici, avec Ingrid Bernard. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes chef de produit, c'est vous l'auteur de ça ? Oui, effectivement. C'est le guide dans lequel on trouve les horaires de nos deux lignes de tram, la ligne de tempo, les 25 lignes de bus et les 30 lignes scolaires. Il y a beaucoup d'horaires, on peut l'imaginer. Comment on les conçoit ces lignes ? On fait des études, tout simplement. Pour chaque territoire, on regarde la population, le nombre d'emplois, s'il y a un établissement scolaire. Ensuite, on fait évoluer l'offre en fonction de ce que nous a dit l'étude. Et en fonction de la période de l'année ? Exactement. En fonction des périodes scolaires, etc. Il y a une semaine particulière qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans un réseau de transport. La 24e semaine de l'année, c'est les 24 heures du Mans. On sort toutes nos rames de tramway le vendredi pour la parade des pilotes. Et puis, on est aussi très sollicité pour la course des 24 heures, les samedis et dimanches. Donc, une semaine de folie, en quelque sorte, pour vous aussi. Vous travaillez avec quel autre service pour mettre tout ça en place ? Le service des méthodes pour créer les horaires. Qu'on va découvrir maintenant. Alors, on a fait quelques mètres. On est passé dans les couloirs et on arrive aux méthodes avec Baptiste Dalby. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, votre métier, c'est ? Technicien méthode, bus et tramway. Bon, ça veut dire quoi concrètement ? Alors, je m'occupe de tout ce qui est création de l'offre de transport au niveau informatique. Oui, c'est-à-dire que vous allez définir les arrêts, les durées des arrêts, le temps des parcours ? Exactement. On va définir les temps de parcours moyen sur une ligne de bus ou de tramway. La fréquence ? La fréquence, ça peut varier de 20 minutes sur une ligne à 30 minutes. Et puis ensuite, vous créez le service agent, c'est quoi ? Oui, exactement. On crée les services des conducteurs, en fait. Leur lieu de prise de service, leur lieu de fin de service. C'est une complexité rare, non ? Et ce n'est pas fini, parce que toutes ces données-là, vous les envoyez à différents départements ? Exactement. On envoie nos données au service atelier, au service marketing et au service exploitation. Et dans l'exploitation, par exemple, il y a les annonces sonores ? Oui, bien sûr. Oui, oui. On envoie les annonces, la petite voie dans le tramway, par exemple. C'est plutôt sympa. Alors, ce qu'on a devant les yeux, c'est un parcours avec un certain nombre d'arrêts. Un arrêt dure combien en moyenne ? Alors, un arrêt sur le tram, ça peut durer 20 secondes. Et sur les grosses stations, type gare, ça peut aller jusqu'à 40 secondes. Et si vous ne vous trompez pas dans la définition, vous avez fait de bonnes études sur l'existant, vous avez une ponctualité parfaite ? On a une ponctualité relativement correcte, par exemple sur le tramway de 95%. Pas mal ! Bon, merci pour toutes ces informations. Maintenant, on n'a plus qu'à aller voir comment ça se passe concrètement avec un conducteur qui prend son bus. Allez, on va découvrir comment on démarre un service avec Christophe, je crois. Bonjour. Bonjour. Alors là, qu'est-ce que vous avez fait avant de démarrer ? Eh bien là, on vient de démarrer le bus. Donc, on a un tour de vérification à faire par rapport au bus. On vérifie et la signalétique, et les feux, et le bâti du véhicule, les pneus, voilà. Ça, c'est systématique. Oui. Alors, racontez-moi maintenant votre cockpit, parce que c'est un véritable cockpit d'avion. Je referme la petite porte derrière moi. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Donc, on y trouve notre SAE. Donc, c'est là qu'on tape notre code, ce qui nous permet de valider notre parcours, notre ligne. On y trouve aussi nos ouvertures de porte. C'est manuel ? On peut le faire en automatique. Vous avez le déverrouillage, où là, c'est les gens qui demandent eux-mêmes l'ouverture de porte, qui l'actionnent eux-mêmes, et on peut également la faire en manuel. Je ne vois pas de levier de vitesse ? Alors, tous les véhicules sont équipés en boîte automatique. C'est confortable, ça ? Tout à fait. Vous avez un téléphone, là, ce que je vois ? Oui, on est relié au PCC en permanence. Si nous, nous avons le moindre souci, ou s'il y a un aléa sur la ligne, ça permet à eux de nous joindre et de nous tenir informés en temps et en heure. Je ne vais pas vous mettre en retard, parce que tout est minuté. Exactement. Bon courage, merci Christophe. Merci à vous également, bonne journée à vous. Alors, ça va vous intéresser, évidemment, de découvrir comment on entretient. Vous allez voir, il y a beaucoup de monde pour entretenir des bus comme ceux-là. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Alors, votre métier, c'est quoi ? Alors, je suis électricien. Électricien dans un bus, c'est marrant, ça. Oui, il y a plein d'électricité partout, donc voilà, beaucoup d'électronique. Donc, maintenant, la gestion des véhicules a beaucoup évolué par rapport à certaines années. Et ça se contrôle, alors, avec un ordinateur ? Voilà, tout à fait. Donc, ça, je suis en contrôle diag, justement, pour un problème sur le véhicule. Alors, on n'y pense pas, mais l'électricité, c'est partout. Vous me disiez, jusqu'à la vidéosurveillance. Tout à fait. Tout à fait. Il y en a partout. Dans tous les voussoirs, on a des calculateurs. On a beaucoup moins de fils qu'avant, justement, avec l'évolution liaison Buscan. Mais on a toujours autant de calculateurs partout. Vraiment partout. Ça fait 15 ans que vous travaillez ici. Les armoires électriques étaient aussi importantes il y a 15 ans ? Non, c'était différent. Elles étaient moins... Il n'y en avait qu'une seule centrale. Il n'y en avait pas un peu partout dans les véhicules. Bon, en tout cas, c'est un métier passionnant. Tout à fait. Vous êtes combien pour faire ça ? On est 7, dont 2 électroniciens. Qui sont là-haut, je crois. C'est ça, tout à fait. Eux, ils réparent tout ce qui est interne au calculateur. Parfait. On va découvrir maintenant comment avance le bus avec le moteur. Comment s'appelle notre mécanicien ? Dominique. OK. Allez, c'est parti. On va à la rencontre de Dominique. Il, je crois, est en train de travailler sur le moteur. Alors, on a levé le capot. En hauteur, il est magnifique. Oh là ! Ah, il est bruyant, le moteur. Bonjour, Dominique. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici, vous ? Moi, je suis rentré le 8 novembre 1982. Ah, parce que c'est presque votre anniversaire. Oui, presque. Bon anniversaire, alors. Vous avez vu évoluer, évidemment, ces machines. Un peu moins fiables qu'avant ? Disons que nous avons des nouveaux moteurs avec une dépollution beaucoup plus importante aujourd'hui, donc ce qui les rend un petit peu plus fragiles. Il faut les chauffer plus, c'est ça ? Oui, on monte beaucoup plus en température. Des chiffres, combien on fait de kilomètres avec un bus ? Un bus, la durée de vie, c'est une quinzaine d'années et environ 700 000 kilomètres. Et il faut combien de moteurs ? Oh, maintenant, il faut compter deux moteurs par véhicule. Trois mots quand même sur la dépollution que vous évoquiez tout à l'heure. En fait, ça vous prend beaucoup de temps. Oui, ça prend à peu près 80% de mon temps pour maintenir la dépollution en état. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les citoyens. Merci, Dominique. Merci. Allez, on va voir. De l'autre côté, à la peinture, on fonce. Mon interlocuteur s'appelle, je crois, Franck Guimier. Bonjour, monsieur Guimier. Bonjour. Alors, quel est votre métier ? Je suis carrossier peintre. Carrossier peintre, ça veut dire que c'est vous qui refaites une nouvelle jeunesse au bus ? Oui, c'est nous qui refaisons tous les bus à neuf. Extérieur notamment, il y a beaucoup d'accidents à la croissance ? Il y a 300 accidents à peu près par an, donc on essaye de faire au mieux. Mais l'entretien et votre métier, ce n'est pas seulement la carrosserie extérieure, c'est aussi l'aménagement intérieur ? Oui, c'est tout ce qui est cellulite, tout ce qui est panneau intérieur, nous remplaçons tout ce qui est abîmé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un magasin dans lequel on trouve des sièges ? On a tout en stock pour pouvoir faire partir le bus au plus vite. Très bien. Alors moi, je voulais vous faire découvrir aussi cette pièce étonnante, silencieuse d'ailleurs. Où sommes-nous, là ? Là, on est dans la cabine de peinture. Oui, évidemment, puisque vous êtes carrossier peintre. Alors, vous peignez ce type de pièces, de quoi s'agit-il ? C'est une pièce en polyester, peinte avec de la peinture à l'eau. D'accord, parce que le polyester, c'est la carrosserie des bus, quoi. C'est la nouvelle carrosserie des bus, oui. On ne voit que des bus à l'intérieur ? Non, ici, il y a aussi des pièces de tram qui viennent ici en réparation. Vous avez vu la complexité du travail, c'est absolument incroyable pour la maintenance et l'entretien des bus. Merci pour cette présentation. Allez, on continue à découvrir d'autres choses plus loin. Activité intense, mais en silence au PCC, avec Yannick Laduzel, pardon. Oui, bonjour. Alors, c'est quoi le PCC ? Alors, c'est le poste centralisé de commande. Très bien. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de caméras. Ça, c'est pour réguler le trafic ? Tout à fait. C'est un outil en complément de notre SAE, donc notre système d'aide à l'exploitation, qui permet de réguler les bus, tramway et les tempos. Réguler, ça veut dire les faire arriver à l'heure ? Tout à fait. Pour un bus, c'est un horaire précis et pour le tram, c'est une fréquence, c'est-à-dire un espacement de trois minutes en ce moment, quand on est en période scolaire, sur le tronc commun. Et les incidents, c'est quoi ? Incidents, c'est accidents avec un autre tiers, une absence, un retard lié à la circulation, conditions météo. On trouve toujours des solutions ? Oui, on les trouve avec plusieurs parades différentes, mais on y trouve. Combien de personnes pour travailler ici ? Nous sommes 18 régulateurs et deux assistants au PCC bus, plus le responsable PC. On va l'oublier, évidemment. Bien, merci pour cette présentation, Yannick. On va monter deux marches pour aller découvrir le pic, je crois. C'est sympa. Avec Arnaud Brisset, je crois. Bonjour. Bonjour. Je crois que c'est Charlotte qui travaille. Absolument. On ne va pas la déranger. Elle a un rôle essentiel, c'est l'oreille de tout ce qui se passe dans la pièce. C'est l'oreille et c'est les doigts qui vont permettre de diffuser de l'information, et également la bouche, à nos clients. C'est-à-dire qu'on va pouvoir contacter tous nos clients sur le réseau, également en préparation de voyage, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Pour diffuser de l'information qui vient directement d'ici. Alors l'information, c'est par exemple le graphique qu'on a là. On voit qu'il y a des bus qui sont en avance, d'autres en retard, en rouge, c'est en avance, en retard sévère. Vous savez tout, vous allez pouvoir travailler là bientôt. C'est tout à fait ça. On diffuse l'information, on décide si l'information est importante ou pas, on la hiérarchise, on la diffuse suivant. Alors, sur tous les véhicules, dans l'environnement, les stations tramway, les arrêts de bus, les stations de la ligne tempo, on a tout un panel de médias qui nous permet de contacter les clients, les réseaux sociaux, Internet, et puis Movit. Movit, c'est le dernier bébé. C'est notre dernier bébé. C'est une application qui permet de suivre en temps réel le déplacement des bus et des tramways sur le banc métropole, tous les véhicules de la CETRAM. Incroyable, on n'arrête pas le progrès. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure, je crois, en centre-ville. Allez, nous voilà maintenant en salle de prise de service à la rencontre d'un conducteur, une conductrice de bus. Bettina, bonjour. Bonjour. Pas seulement de bus d'ailleurs. De tramway aussi. Oui, puisque c'est de ce dont on va parler maintenant. Depuis combien de temps ? Cinq ans. Vous êtes formée au O2 ? Oui, tout à fait. Indifféremment ? Ah non, ce n'est pas pareil. Il y a une conduite spécifique. Ah, quand même. Alors oui, justement, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'accélérateur sur le tram. Non, c'est un manipulateur. Donc, on accélère, on freine et on bouge le pouce pour la veille. Donc, tout se fait à la main. Si vous lâchez le pouce, ça s'arrête. Carrément. Donc, c'est une vraie sécurité. Sécurité, oui. C'est le maître mot, on peut le dire en matière de tram. Alors, une question que tout le monde se pose, il y a des aiguillages de temps en temps. Comment on fait pour passer d'une ligne à une autre ? C'est vous qui commandez ça ? Oui, c'est nous qui commandons. Par exemple, arrivé à la préfecture, on commande notre aiguillage. On fait un dévier droit si on veut aller, par exemple, vers Bellevue, dévier gauche, vers Université. Et puis, vous avez des feux ferroviaires, là, qu'il faut respecter à 100%. Alors, oui, tout à fait. Si on les franchit, on est relevé. Aïe, 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 ça, c'est embêtant. Les autres feux qu'on voit d'une manière plus classique et qui sont monocouleurs, qui sont blancs, en l'occurrence, à quoi ça correspond ? C'est des feux routiers, comme les feux rouges et feux verts. En haut, on ne passe pas, en bas, on passe. Très bien. Écoutez, merci pour ces explications. On va voir maintenant comment tout ça, ça s'entretient. C'est impressionnant. Nous y sommes, dans cet endroit magique que tout le monde rêve de visiter. Et pour cause, et je comprends, c'est moderne, c'est lumineux, c'est magnifique. C'est là où on entretient les rames. Ça s'appelle le CDM, le centre de maintenance. C'est juste en face du MM Arena. Et je crois que c'est Gwenaëlle qui est en train de travailler. Bonjour, Gwenaëlle. Bonjour. Alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Eh bien, là, je suis en train de dépanner la rame. D'accord. Alors, on est au-dessus des rames, là. En fait, on est sur le toit. Oui, on est bien sur le toit. Donc, tous les organes électriques sont sur le toit. Et en général, les pannes viennent de là. Ce sont les conducteurs qui vous signalent ? Alors, les conducteurs nous signalent qu'ils ont un problème. La rame rentre. Et puis après, on fait un diagnostic. Et c'est facile de faire un diagnostic ? Ça arrive que ce soit un peu plus compliqué. Ça veut dire quoi ? Plusieurs jours pour trouver la solution ? Oui, ça peut être plusieurs jours. Carrément. Et puis ensuite, les réparations ? Donc, dépannage et remplacement de l'organe qui est défectueur. Je l'ai vu, il y a un grand magasin, là. Donc, vous avez ce qu'il faut comme pièce, effectivement, pour réparer. Alors, c'est particulier, le tram, quand même. Parce que j'ai appris que les roues pouvaient devenir ovales. Alors, oui, on a une usure entre la roue et le rail. La roue s'use rapidement. Parce que les deux sont en acier. Les deux sont en acier. Donc, la roue est beaucoup plus tente. Donc, elle se déforme. Et qu'est-ce qu'on fait, alors ? Et donc, tous les trois mois, on rentre la rame. Et on lui administre un petit tournage sur la roue. Pour qu'elle redevienne circulaire. Voilà. Bon, autre particularité, vous allez voir, c'est amusant. Ça date de plus de 120 ans maintenant. Vous utilisez la même technique que les locomotives à vapeur pour qu'elles tiennent bien sur leur rail. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, quand on a des problèmes d'adhérence, on injecte du sable sur le rail, via la rame. Donc, ça veut dire quoi ? On fait le plein de sable tous les jours ? Tous les soirs, le plein de sable est effectué. Comme d'une voiture. Carrément. C'est incroyable. Bon, ben voilà, on était il y a 100 ans. On va partir dans l'avenir maintenant. Vous allez voir des trucs électroniques, etc. Merci, Gounel. Au revoir. On me l'avait dit, mais il est immense, ce centre de maintenance. Alors, je l'ai trouvé. Le laboratoire ou l'atelier électronique, c'est écrit là-bas sur la porte. Donc, il doit être au bon endroit. En l'occurrence, on va à la rencontre de Stéphane. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi votre métier ? Alors, je suis ouvrier courant faible. Et là, vous travaillez sur un objet de courant faible qui est un ? Un valideur. Valideur, c'est-à-dire ? Un valideur, c'est pour composter les tickets. C'est ce que vous retrouvez dans les bus et dans les rames de tramway. Et là, vous faites des réparations. Voilà, exactement. Et comment vous savez qu'ils tombent en panne ? Alors, tous les matins, vous avez les conducteurs qui ont une session de test à faire. Et donc, ils testent leur valideur. Et s'il y en a un en panne, à ce moment-là, ils font un échange standard. Ils récupèrent dans un petit local là-bas. C'est pas dans ce armoire-là ? Non, pas dans ce armoire-là. Dans un petit local qui est un petit peu plus loin. Et ils font l'échange standard. Et ils nous laissent le produit avec l'intitulé de la panne. Il y en a combien de valideurs ? Il y a 900 valideurs sur le réseau. On arrive dans une zone de test CFA sur les distributeurs de titres. Vous testez systématiquement ? Voilà, exactement. Ici, on a deux types de distributeurs. Les distributeurs d'ancienne génération. Et c'est ici les nouvelles générations T2 et T3. Et c'est là où on fait nos tests de machines. Vous testez aussi des padeaux d'information voyeur ? Oui, c'est une partie de test. C'est des maquettes. Et là, on vient tester les panneaux qui sont défectués aussi. Alors, je sais qu'il y a des choses que vous pouvez réparer ou contrôler à distance. Oui, vous avez certains distributeurs qu'on arrive à piloter à distance. Si c'est une petite panne primaire, on peut essayer de la piloter à distance. Sinon, c'est une... Vous prenez votre petite voiture et vous allez... Vous prenez un véhicule avec nos pièces et on vient faire un échange standard. Vous l'avez fait à mono, je crois, tout à l'heure. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui se passait ? Il y avait une imprimante. Les tickets ne passaient plus dedans. J'ai fait un échange standard. Et vous allez la réparer ensuite ici ? Voilà, exactement. Génial. Merci et bravo. Allez, on va parler sécurité maintenant. Nous voilà déportés vers le bureau du responsable de sécurité Yannick Chevreul. Vous permettez. Bonjour. Bonjour. Alors, Yannick Chevreul, la sécurité, une conductrice nous disait tout à l'heure de tram que c'était le maître mot. Oui, tout à fait. On leur demande d'en s'y plier de manière plus importante par rapport à un bus. Notamment le freinage. Oui, parce qu'on a des licences de freinage qui sont trois fois plus importantes qu'un véhicule routier. Conclusion, de quoi ? Doit-on se méfier en quelque sorte ? Surtout le risque de collision avec les véhicules routiers. Surtout les piétons. Les piétons avec les écouteurs qui n'entendent pas l'arrivée du tramway. Alors, puisque vous parlez de collision, il y en a combien par an par exemple ? On est à peu près sur une moyenne de 30 collisions par an. Ce qui est bien en dessous de ce que représente la moyenne nationale. Félicitations. Vous travaillez aussi sur la sécurité via, on va dire, les matériaux utilisés. C'est étonnant ça. Oui, tout à fait. On a un plan d'action par exemple sur trois ans pour remplacer les systèmes d'accroche des lignes aériennes de contact qui sont en Kevlar pour les remplacer par du polyester. Étonnant, on ne pense pas à tout ça. De la haute technicité. Merci. Bon, si vous avez un ticket, vous me le donnerez parce que je dois aller prendre un bus. Au revoir. Avec le tempo et le tram, on a été téléporté littéralement, vous le reconnaissez. Place des comptes d'Humaine où je cherche l'agence de l'asset-tram. Bonjour, monsieur. Bonjour. L'agence se situe à 100 mètres en direction de mon bras, sous les arcades. Et pourquoi vous connaissez l'adresse ? Parce que je suis vérificateur et on oriente généralement les gens. Ah, vous êtes l'homme de l'ombre de l'asset-tram. En quelque sorte, oui. Vérificateur, ça veut dire contrôleur ? Contrôleur, mais à titre commercial également. Puisqu'on oriente les gens, après une verbalisation, à se mettre en règle. Et ça marche de temps en temps, ça ? Dans la majorité des cas, oui. Les gens prennent des abonnements derrière ? Ça arrive. Vous contrôlez quand ? À toute heure, c'est de façon très aléatoire, du début du réseau jusqu'à la fin. Alors, c'est quoi les opérations où on voit des gens avec des gilets oranges en ombre sur les quais du tram, par exemple ? Alors, c'est des opérations préventives qui consistent à marquer les esprits. De manière à ce que les gens, en début d'année scolaire, notamment, prennent les bonnes habitudes et se mettent en règle. Très bien. Dernière chose, parce que je suis vraiment curieux, ça sert à quoi l'appareil ? Alors, c'est un appareil de contrôle qui permet de lire les cartes des abonnés, de leur donner leur validité et leur état de surl'abonnement. Très bien. Vous allez pouvoir me distribuer un ticket, alors ? Ah, du tout, non, non. Donc, pour ça, c'est soit l'agence commerciale ou alors, derrière moi, un distributeur automatique de tickets avec l'appoint. Bon, comme je vais aller à l'agence commerciale, on va y aller. Merci, David. Je vous en prie. Sous les arcades de l'avenue Gérald de Gaulle, sacrée boutique, avec la e-boutique, s'abonner sans bouger sur Cetram.fr. Donc, ce n'est pas la peine de venir à la boutique physique, alors. C'est ça que ça veut dire. Bonjour, Laetitia. Bonjour. Oui, je disais, la e-boutique, en fait, on n'est pas obligé de se déplacer. Non, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Vous pouvez faire la demande directement sur notre site, donc sur la e-boutique, pour faire une demande d'abonnement annuel uniquement. Oui, alors qu'ici, on trouve tout ce que la Cetram peut vendre. Oui, tout à fait. Vous pouvez faire une demande de carte Mouvea, y mettre des abonnements, le passe-liberté et des tickets. En effet, alors derrière moi, qu'est-ce qu'on trouve précisément en distribution ? Alors, vous avez le guide des horaires, donc pour le tramway et le bus. Vous avez donc le détail des tarifs des abonnements et des tickets, ainsi que le plan du réseau et le guide des tarifs. Et puis, pour être complet, les déviations, parce qu'il y en a de temps en temps. Oui, tout à fait. Bien, c'est ouvert quand, la boutique ? Alors, nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 7h à 19h et de 8h30 à 18h30. Ah oui, vous attaquez de bonheur en semaine. Dernière chose, on peut tout acheter ici, sauf, je crois, les services pour la mobilité réduite ? Oui, alors il faut s'adresser au siège, au service PMR. Très bien, je crois qu'on a été complet. On va maintenant au CRC. Oui, alors le CRC se situe à l'étage et je vous invite à aller dans cette direction. Très bien, je ne sais pas ce que c'est que le CRC, mais vous allez le découvrir. Il faut savoir mettre en scène les services. C'est ce que c'est faire la CETRAM et nous-mêmes dans cet enregistrement, à l'intérieur du pôle commercial où se trouvent le CRC et Arnaud Brisset. Bonjour. Bonjour. Alors, le CRC, ça veut dire quoi ? Le centre de relations clients, le standard de la CETRAM. C'est là où on prépare les voyages avec le client ? Tout à fait. Les gens nous appellent pour préparer le voyage, donc pour connaître les horaires, pour connaître les tarifs. Ils vont également nous appeler pendant le voyage. Donc l'idée, c'est d'accompagner le client pendant tout son voyage. Et puis après, éventuellement aussi, s'ils ont oublié quelque chose ? Bien entendu, s'ils ont oublié un objet, on essaiera de le retrouver. Alors, on a vu un joli visuel à l'RT SMS, l'as de l'anticipation. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un service qui est gratuit, qui est disponible sur notre site web, qui permet à nos clients de s'abonner aux lignes qui les intéressent et de recevoir des alertes via SMS, tout simplement pour les informer de perturbations qui peuvent les concerner. Bon, ça serait facile s'il y avait peu de monde à servir, sauf que là, c'est par dizaines de milliers qu'on compte le nombre de clients ? Absolument. Nous avons 70 000 abonnés, nous avons 20 000 clients Pass Liberté, donc ça fait beaucoup de monde. Et encore plus pendant les 24 heures ? Forcément. Bon, pour terminer, je crois que vous avez un scolaire sur deux qui utilise vos lignes ? C'est tout à fait ça, et on a à peu près un salarié sur 10 qui est client de la CETRAM. Félicitations. Je vous en prie, merci. Et merci. Merci à nos clients. Nous sommes en centre-ville et nous pénétrons dans une boutique colorée, sympathique d'ailleurs, aux couleurs de la ville du Mans. Ce sont les vélos de la CETRAM. Bonjour. Bonjour. Arnaud Breton, alors vous êtes là depuis le début. Tout à fait, depuis janvier 2010. Janvier 2010, pour proposer aux Manceaux et aux Mancelles, seulement eux, je crois, des vélos ? Un peu à tout le monde, le Mans Métropole en particulier, et oui, proposer des vélos à assistance électrique et des vélos classiques. Donc en location ? Oui. Quelle formule ? La formule journée, la formule mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Alors journée, c'est évidemment pour les touristes, par exemple. Tout à fait, oui. Mais en tout cas, en annuel, ça fonctionne très fort, je crois. C'est là où on a le plus de demandes, oui. Combien de vélos ? On a 616 vélos sur les VAE. VAE, c'est-à-dire à assistance électrique. Voilà. Ceux qui ne sont pas à assistance électrique, c'est plutôt pour les gens plus jeunes, c'est ça ? Oui, il y en a 150 environ qui roulent sur les vélos classiques. Bon, et puis là, on arrive dans la zone de maintenance, parce que c'est vous qui, j'allais dire, maintenez en permanence la qualité de ces vélos. Tout à fait, oui. C'est vraiment de la maintenance complète. Bon, ça dit, il n'y a jamais de gros problème. Non, très peu. C'est beaucoup d'entretien. Donc, bien équipé avec un petit panier ? Oui, le petit panier, l'antibol est fourni également, les lumières, puisque c'est obligatoire. Bon, c'est quoi ça ? Ça, c'est le compteur pour gérer l'assistance électrique. D'accord. Alors, l'assistance électrique, parce qu'il y a évidemment une batterie. Alors, comment ça marche pour, notamment, la recharger ? Tout simplement, il y a une clé qui sécurise la batterie quand vous roulez, où vous avez juste à la sortir et puis à la charger avec le chargeur qu'on prête en même temps que la location. Plus de courant classique. Voilà. Combien de temps ? Cinq heures. Et tiens, l'autonomie, c'est combien tu veux ? C'est 25 kilomètres environ. Ah, ça te permet de faire quand même pas mal de choses. Merci, Arnaud, de cette présentation. Allez, c'est bientôt la fin. On se retrouve, je crois, au siège maintenant. Allez, on repart. Voilà, je vous présente Alexandre, puisqu'on a décidé de faire une petite pause avant de finir l'émission, auprès du service informatique. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Alors, votre rôle, c'est de gérer le parc, on peut un peu. Oui, voilà, c'est ça, gérer le parc informatique. Combien pour ça ? On est cinq. Alors, vous parliez du parc informatique, c'est important ici ? Oui, c'est environ 300 PC et 70 serveurs. En effet, sans compter, évidemment, les tablettes. Oui, ils sont inclus dedans, mais oui, les tablettes, les téléphones et ordinateurs portables. Bon, vous gérez pour qu'il y ait le moins de panne possible. Quand il y en a une, comment vous faites ? On peut prendre la main à distance, on peut se déplacer. Et en général, on peut tout faire à distance. Monsieur formidable, c'est informaticien. Derrière, je crois qu'il y a Fort Knox pour vous. C'est une pièce sécurisée ? Voilà, pièce sécurisée, climatisée, la salle serveur avec tous les matériaux réseau qui font fonctionner. On est bien protégé avec tout ça. Merci, en tout cas, Alexandre. Maintenant, pour terminer, on retrouve le président plus loin sur le parc. Bon, c'est déjà l'heure de la conclusion. Incroyable. On va la faire dans un tempo, s'il vous plaît, avec le président. Il s'appelle Jean-François Soulard. Monsieur le président, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, président, parce que vous êtes le président d'une société d'économie mixte, c'est ça ? C'est ça, oui. Une société d'économie mixte dont le capital est détenu à majorité par la métropole du Mans à 70%. Mais ça fonctionne comme une société privée ? Tout à fait. On a un conseil d'administration où les élus sont majoritaires. Et puis on a un directeur, on a des services et on a des salariés. Vous en avez vu quelques-uns. Il vous faut être performant, évidemment. Le financement, c'est quoi ? Le financement du budget de fonctionnement, autour de 50 millions d'euros, c'est 30% payé par l'usager. Tous les jours, on achète son billet, on a un abonnement. Et puis le reste est payé par le versement de transport, payé par les entreprises. Alors, 2017, c'est une année particulière. C'est une année anniversaire. Oui, tout à fait. Il y a 10 ans, nous inaugurions notre première ligne de tramway. Ensuite est venue la deuxième. Mais c'est très, très important parce que le tramway est dans le quotidien des habitants de la métropole. Vous pouvez dire que c'est un vrai succès. Un vrai succès, oui. Un vrai succès. Alors, l'avenir, parlons-en maintenant. Notion de développement durable, évidemment, dans toutes les villes et autant au moins qu'ailleurs. Oui, bien sûr. On n'a pas entendu que ce soit à la mode parce qu'on a des bus au GNV depuis 1999. On a bien sûr le tramway qui circule à l'électricité. Est-ce qu'il y aura des bus électriques ? Pour l'instant, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça coûte cher. On a aussi des problèmes de ce qu'ont fait des batteries quand elles sont usées, etc. Ce n'est pas le choix de la métropole. D'autres lignes tempo pour terminer ? Oui, sans doute. Pas de lignes tempo, mais des sites propres pour que le bus gagne encore du temps sur le véhicule particulier. Voilà qui est intéressant. Merci de nous avoir reçus en tout cas. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une autre entreprise et dans ses coulisses pour être précis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501